Décidément, l'Inde ne décolère pas après que Justin Trudeau ait déclaré que New Delhi a peut-être commandité le meurtre d'un citoyen canadien à Colombie-Britannique. Raymond, l'Inde a décidé de suspendre le traitement des demandes de visa au Canada. Voilà, l'escalade se poursuit, Sophie. Vous allez voir dans quelques secondes un extrait du message qui apparaît depuis la nuit dernière sur le site Internet où les citoyens canadiens peuvent normalement faire une demande de visa pour se rendre du côté de l'Inde. On dit que pour des raisons opérationnelles, les services de visa indien ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. On ne dit pas combien de temps ça va durer. Alors, en d'autres mots, l'Inde, Sophie, se trouve aujourd'hui à fermer ses portes aux Canadiens, aux citoyens canadiens. Alors, c'est pas rien. Notamment les gens d'affaires, qui sont très nombreux, les gens d'affaires canadiens, à faire des affaires en Inde. Ils ne peuvent plus maintenant, s'ils n'ont pas de visa, se rendre du côté de New Delhi ou ailleurs dans le pays le plus populaire au monde. Ça inquiète bien des gens, à commencer par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le milieu des affaires fait des affaires, prend l'avion, s'en va là-bas. Puis là, on vient de dire qu'on suspend l'émission des visas. C'est un irritable majeur. L'inquiétude viendrait que ça va continuer à se détériorer. On ne le sait pas. On présume que tout le monde a compris, là, à Ottawa, que ça n'a pas de sens. Il faut baisser la pression. Oui, bien justement, M. Trudeau a lancé un appel au calme aujourd'hui. Il a été très prudent, M. Trudeau, qui participait à une conférence de presse sur l'heure du midi du côté de New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a été questionné à savoir si le Canada compte répliquer. M. Trudeau n'a pas voulu indiquer si ça allait être le cas ou pas. Il a plutôt lancé un autre appel au calme. On peut l'entendre. Il n'y a aucun doute que l'Inde est un pays important et d'une importance croissante dans le monde. Et nous ne cherchons pas à provoquer ou à causer des différends. Mais nous allons toujours être sans équivoque sur les principes de droit et les valeurs que nous avons. Et c'est pour ça que nous demandons au gouvernement de l'Inde de travailler avec nous en toute transparence pour s'assurer que la justice suive son plein cours. Et il a répété, Justin Trudeau, Sophie, aujourd'hui, que les allégations d'une implication indienne dans le meurtre d'un citoyen canadien il y a trois mois en Colombie-Britannique sont crédibles. Maintenant, quelles sont ses preuves? Est-ce que seront rendues publiques éventuellement? Ça, on ne nous le dit pas. Merci, Raymond.